Chaque année depuis 9 ans, Samsung a eu pour habitude de présenter sa nouvelle gamme des Galaxy Note vers août ou septembre. Et même s'il y a quelques mois nous n'étions même pas encore sûrs de voir arriver un nouveau Note pour cette année, les doutes se sont vite estompés puisque le Galaxy Note arrive bien et arrive bientôt. Hello les gens, c'est le Zoloc, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon cinquième épisode de Fast qui sera entièrement dédié au Galaxy Note 10. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série ou qui seraient nouveau sur la chaîne, Fast est ma série hebdomadaire qui retrace un petit peu toutes les actualités et rumeurs qu'il y a pu y avoir au niveau de la tech durant la semaine. Voilà, bon, en l'occurrence, ça fait déjà un petit peu plus longtemps que ça date pour notre cher Galaxy Note 10. Mais bon, écoutez, d'habitude, ce serait quand même plus concentré sur un petit peu tout ce qui a pu se passer durant la semaine. Je viens donc vous parler de toutes les nouveautés qu'embarquera ce fameux Samsung Galaxy Note 10. Et écoutez, je vous souhaite un excellent visionnage pour cette vidéo générique. Chaque année, Samsung nous avait habitué à un seul et unique modèle de Note. Cette année, ils ont décidé de partir sur quelque chose de totalement différent puisqu'il n'y aura pas un seul, ni deux, ni trois, mais bien quatre modèles de Note 10. C'est assez énorme, mais après, vous allez facilement comprendre pourquoi. Dans ces quatre modèles, on retrouvera donc le Note 10 et le Note 10e, donc le Note 10 Essential, comme on avait pu le voir, par exemple, avec le S10e. Donc dites-vous, grosso modo, que le Note 10e est par rapport au Note 10, ce que le S10e était par rapport au S10e. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Et donc, en gros, la principale différence là-dedans va se faire par rapport à l'écran. Le Note 10 ayant un écran de 6,75 pouces, qui est vraiment, vraiment très grand, et puis le Note 10e ayant un écran de 6,4 pouces. Ce qui est peut-être petit pour un Galaxy Note, mais en revanche, ce qui est quand même relativement grand, puisqu'on a déjà pu voir ça, par exemple, sur le S10+, qui était aussi de 6,4 pouces, et je peux vous dire clairement que c'est très grand. Et donc, quels sont les deux autres modèles ? Ce sont tout simplement des variantes 5G. Donc il y aura un Note 10e 5G et un Note 10 5G, qui vont coûter juste légèrement plus cher et qui vont proposer la connectivité 5G. En revanche, il n'y aura pas de différence supplémentaire majeure, comme on avait pu le voir, par exemple, entre le S10 5G et le S10 tout court. Là, vraiment, ce sera les mêmes téléphones, c'est juste qu'il y aura une compatibilité 5G ou non. Le Note 10 traditionnel, on le trouvera dans les alentours de 1000€. Voilà, comme on avait pu l'avoir avec le Note 9, il y aura peut-être une légère augmentation, mais ce sera 30€, pas plus. Et le Note 10e se trouvera dans les alentours de 800€. Voilà, un petit peu comme ce qu'on avait pu voir avec, par exemple, le Galaxy S10e, encore une fois. En revanche, il faudra compter 100 à 200€ de plus pour chacune des versions 5G, puisque la 5G a un coût qui est assez important, quand même. En termes de performance, on va avoir quelque chose d'assez équivalent au Galaxy S10, puisqu'on va retrouver les habituelles 8Go de RAM. On va retrouver, aux Etats-Unis, le Snapdragon 855, qui avait déjà largement fait ses preuves. Par contre, en Europe, etc., on va retrouver un nouveau processeur. Ce sera le Exynos 9825, qui sera donc un processeur développé par Samsung, comme on avait eu déjà avec le Exynos 9820. Et il sera donc légèrement amélioré, ce qui va permettre de meilleures performances. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, à noter quand même que, comme je le dis souvent dans mes vidéos d'ailleurs, la performance aujourd'hui sur les téléphones, je ne tiens plus trop à en parler, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que généralement, le téléphone va tout faire tourner. Aujourd'hui, on entre vraiment dans une ère où tous les téléphones font tourner un petit peu tous les trucs qu'on a envie de faire tourner sur un téléphone. Donc, à ce niveau-là, la performance, je pense que ce n'est plus tellement un point important. On sait déjà qu'ils vont faire tout tourner, donc on n'a plus vraiment besoin de s'intéresser à ça. En plus de ça, on va vers un futur qui sera totalement délocalisé en termes de puissance, comme on l'a vu déjà avec Google Stadia ou Shadow, qui sont déjà les prémices un petit peu de ce qui va se passer à l'avenir. Et avec la 5G, ça va encore plus être boosté. Voilà, donc ça va arriver très vite. Les composants téléphones seront plus si importants que ça, à mon avis. Pour ce qui est du stockage, on va sûrement retrouver un petit peu ce qu'on avait déjà sur l'ESD, c'est-à-dire 128Go de base avec la possibilité de monter jusqu'à 1TB. Et on va garder la carte microSD, donc l'emplacement de carte microSD, ce qui va permettre encore une fois de rajouter encore du stockage si on en a envie. Et puis on va retrouver encore une fois notre cher port jack, voilà, puisqu'on parle des choses qui restent. C'est toujours sympathique à voir. Après, aujourd'hui, on s'en fiche un peu, c'est plus pour les puristes. On va maintenant parler design. Et puisque la gamme Galaxy S avait subi d'importants changements cette année, c'était assez logique de s'attendre aussi à des changements sur la gamme Galaxy Note. Et ça n'a pas manqué, puisque le Galaxy Note adaptera aussi un design assez similaire au Galaxy S10. Voilà, on retrouvera cette même pilule pour la caméra et cet écran quasiment totalement bordelasse. Ceci dit, un point va drastiquement changer sur le Galaxy Note 10. C'est les boutons. Alors oui, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte là, les boutons ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Eh bien, en fait, le Galaxy Note 10 n'aura pas de boutons. Pas de boutons power, pas de boutons volume, pas non plus de boutons Bixby. C'est pas spécialement une mauvaise chose non plus, ça. Pour passer justement à des boutons dits sensitifs, donc qui vont réagir un petit peu quand vous passez le doigt autour. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas non plus exactement comment ça va rendre. En tout cas, on devrait retrouver un Galaxy Note 10 qui n'aurait aucun bouton. A vous d'en penser ce que vous en voulez. Mais voilà, c'est assez spécial comme choix de design. Pour ce qui est des couleurs du téléphone, on va retrouver les mêmes couleurs que sur le Galaxy S10. Donc c'est-à-dire, il y aura un vert, un bleu, un noir et puis un prisme blanc. Et le prisme blanc est beaucoup trop beau. Du coup, je suis beaucoup trop content de voir ça arriver. S'il vous plaît, vive le prisme blanc. Et évidemment, en termes de design, on retrouvera le S-Pen, voilà, qui est le stylet du Galaxy Note 10, sans lequel il n'y aurait pas spécialement besoin d'un Galaxy Note 10. Voilà, il ne devrait pas subir d'amélioration spéciale. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y aura toujours ce S-Pen, encore heureusement. D'ailleurs, sinon, ce serait vraiment illogique. Pour ce qui est de la caméra, on va retrouver à l'arrière du Galaxy Note 10, quatre capteurs caméra. Donc c'est légèrement plus que ce qu'on avait sur le Galaxy S10+. Mais c'est l'équivalent à ce qu'on avait déjà sur le Galaxy S10 5G. Donc ça devrait embarquer à peu près les mêmes capteurs. Donc on retrouvera quand même une qualité photo assez similaire. Ce qui, cela dit, n'est pas plus mal, puisque la qualité photo sur le Galaxy S10 est très très bien. Seul petit changement, c'est que le Galaxy Note 10e aura trois capteurs à l'arrière et toujours deux à l'avant. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, c'est assez positif, puisque la caméra du Galaxy S10, c'était très très bien. Et puis surtout, ça permet d'avoir des vidéos qui sont quand même très très stabilisées. Donc voilà, à ce niveau-là, je pense que c'est relativement bien. Voilà, à vous d'en juger toujours. Moi, je donne mon avis, surtout à la fin. En matière d'écran, je n'ai pas spécialement besoin d'épiloguer. On sait tous que c'est Samsung. Et donc, il faut juste s'attendre au plus bel écran possible sur le marché. Voilà, ils nous ont toujours délivré les meilleurs d'Aloled pour ce qui est des smartphones, etc. Donc ça, comme à chaque année, il faudra juste attendre à un écran qui sera juste magnifique. L'écran embarquera aussi la technologie de capteur d'empreintes sous l'écran, voilà. Donc ça, on l'avait déjà vu sur le S10, c'est pas vraiment une surprise que ça y soit. Et enfin, le dernier truc qui va aussi embarquer, ce sera évidemment la recharge sans fil inversé, comme on avait déjà pu le voir, par exemple, du coup, sur le Galaxy S10. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce fameux Samsung Galaxy Note 10. Et j'espère au moins avoir pu vous informer un petit peu plus dessus. Maintenant, il est temps pour moi de vous donner mon avis là-dessus. Il va présenter plein de caractéristiques très très intéressantes, mais quand même, il va avoir une concurrence très très importante en 2019. Par exemple, avec l'iPhone 11 dont je parle ici, ou encore le Google Pixel 4 dont je parle ici aussi. Voilà, j'ai trouvé où étaient les fiches d'ailleurs, vous remarquerez. Ou encore le futur Huawei Mate 30 Pro dont je ne parle pas ici, parce qu'en fait, j'en ai pas encore parlé. Donc si vous avez envie que j'en parle, abonnez-vous à la chaîne et peut-être que j'en parlerai à l'avenir. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cet épisode de phase. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous aura plu autant que moi, il m'a plu à le réaliser. J'espère donc quand même avoir pu vous informer au moins un tout petit peu, puisque c'est quand même le but principal de cette série. Et puis moi, en attendant, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous ne l'avez pas aimé, évidemment, à le mettre vers le bas, cela va de soi. Si vous souhaitez m'aider encore un petit peu plus, vous pouvez toujours partager cette vidéo à vos amis, à votre entourage ou à des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Vous pouvez même commenter la vidéo avec d'éventuelles pistes pour améliorer justement la qualité de mes vidéos. Ça aussi, ça m'aiderait énormément. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube ou à mes réseaux sociaux. Tout est en description, voilà, c'est juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours à vous de décider. Et puis moi les gens, je vous retrouve dimanche prochain ou mercredi prochain pour un nouvel épisode de Fast. Et puis d'ici là, je vous souhaite de prendre bien soin de vous les gens. C'était Lozolock, à votre service. Ciao ! Sous-titrage ST' 501